Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au livre The One Thing, Passer à l'Essentiel. C'est un livre qui a été écrit par Gary Keller et Jay Papasan. On peut résumer l'idée générale de ce livre par la phrase suivante Le manque de réussite vient le plus souvent d'un manque de clarté et de concentration des efforts. Donc ce livre tente avant tout de contrer cette tendance. Il est nécessaire de se poser la question qui peut avoir des effets multiplicateurs sur sa vie. Une citation de Voltaire nous permet d'éclairer ce point Il faut que vous vous posiez la question suivante Quelle est la chose que je puisse faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste devienne plus facile ou inutile ? Alors, il y a plusieurs domaines dans votre vie qui sont la vie professionnelle, la vie spirituelle, la vie entrepreneuriale, les finances, la santé, la vie personnelle et les relations. Et donc pour chacun de ces points, vous allez devoir vous poser des questions pour essayer de trouver la chose qui peut tout changer. Donc je vais vous donner des exemples de questions pour chacune des catégories. Donc on va commencer par l'avis professionnel. Donc vous pouvez vous poser les questions suivantes Voilà, ensuite je vais vous donner d'autres exemples dans la catégorie vie spirituelle. Quelle est la chose que je puisse faire pour améliorer ma relation avec Dieu ? Quelle est la chose que je puisse faire pour aider les autres ? Ensuite, dans la catégorie entrepreneuriale Quelle est la chose que je puisse faire pour améliorer mon produit ? Quelle est la chose que je puisse faire pour améliorer l'expérience de mes clients ? Dans la catégorie finance, vous pouvez vous poser les questions suivantes Quelle est la chose que je puisse faire pour éliminer mes dettes ? Quelle est la chose que je peux faire pour augmenter ma valeur nette ? Quelle est la chose que je puisse faire pour améliorer le flux de trésorerie de mes investissements ? Dans la catégorie santé, vous pouvez vous poser les questions suivantes Quelle est la seule chose que je puisse faire pour atteindre mes objectifs de régime ? Quelle est la seule chose que je puisse faire pour m'assurer que je fais du sport ? Quelle est la seule chose que je puisse faire pour réduire mon stress ? Quelle est la seule chose que je puisse faire pour mieux dormir ? Dans la vie personnelle, vous pouvez vous poser les questions suivantes Quelle est la seule chose que je puisse faire pour améliorer mes compétences ? Quelle est la seule chose que je puisse faire pour trouver du temps pour moi ? Dans vos relations, vous pouvez vous poser les questions suivantes Quelle est la seule chose que je puisse faire pour rendre ma famille plus heureuse ? Quelle est la seule chose que je puisse faire pour améliorer les résultats scolaires de mes enfants ? Quelle est la seule chose que je puisse faire pour améliorer ma relation avec mon conjoint ? Quelle est la seule chose que je puisse faire pour montrer ma reconnaissance envers mes parents ? Dans le livre The One Thing, on nous parle de six mensonges du succès. Ce sont les choses que l'on oublie de faire ou les croyances que l'on a qui nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Le premier mensonge auquel on croit, souvent, c'est que tout a la même importance. C'est un mensonge qui fait beaucoup de tort parce que toutes les réussites sont liées à la règle de Pareto. C'est-à-dire que 80% des choses, en général, sont liées à 20% des causes. Donc, en réalité, il y a une inégalité de conséquences entre les choses que l'on fait. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir toujours une capacité à discerner les choses importantes des choses qui ne le sont pas. Il ne faut pas laisser l'urgence nous commander parce que des choses peuvent être urgentes, mais elles peuvent aussi ne pas être importantes. Donc, il faut avant tout classer les choses qui sont urgentes et importantes. Ensuite, les choses qui sont importantes et pas urgentes. Et ensuite, les autres choses, vous pouvez les faire si vous avez le temps. La deuxième chose, c'est la notion de multitâche. Alors, je pense que de plus en plus, vous êtes familier de cette idée que le multitâche n'est pas quelque chose de productif. A l'origine, le multitâche, il a été mis en avant par les chefs d'entreprise pour faire accepter aux employés des tâches qui n'étaient pas les leurs. Et donc, finalement, d'économiser la masse salariale. Donc, à l'origine, c'est quand même lié à un rôle d'employé et ce n'est pas forcément dans une optique de productivité, même si c'est quand même lié à une amélioration des coûts. La chose qui va vous permettre de réaliser des tâches d'envergure, c'est votre capacité à vous mettre dans un état de travail profond. Et donc, le travail profond, ça implique justement de ne pas faire plusieurs choses et de se concentrer par bloc de temps de manière assez longue pour pouvoir que votre cerveau entre dans un état de concentration intense. Et donc, c'est uniquement dans cette condition-là que vous pourrez avoir des résultats significatifs. Et donc, l'habitude qui est de faire des to-do list dans lesquelles vous allez mettre tout ce que vous voulez faire dans la journée, cette habitude-là n'est pas bonne. Il faudrait plutôt mettre uniquement ce que vous devez faire et idéalement identifier une chose que vous voulez faire à tout prix. Et qu'une fois que vous avez fait cette chose, vous pouvez faire les autres choses. Ensuite, le troisième mensonge auquel on est habitué, c'est que la discipline est suffisante pour la réussite. En réalité, la discipline n'est pas systématiquement liée à la réussite. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels les gens font preuve de discipline, mais ils n'ont pas de réussite matérielle, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent obtenir. Dans le bouquin, on nous dit qu'il est plus important de se concentrer sur vos habitudes, c'est-à-dire d'avoir des actions que vous faites tous les jours, des habitudes qui sont fermement ancrées en vous. Et en fait, la discipline n'est pas nécessaire parce que quand vous avez, au bout d'un moment, atteint une habitude qui est fermement ancrée, vous n'avez pas besoin de faire preuve de discipline parce que c'est naturel. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire preuve de discipline pour créer l'habitude. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser toute votre discipline toute la journée. L'essentiel, c'est que vous sachiez concentrer votre capacité à être discipliné sur quelques petites choses et ces petites choses sont vos habitudes, celles que vous êtes en train de construire. Le quatrième mensonge auquel on est habitué, c'est que la volonté est disponible à la demande. Alors, en réalité, ce n'est pas vrai. La volonté est comme un réservoir et c'est un réservoir qui s'épuise au fur et à mesure du temps. Et il y a des éléments qui vont puiser dans votre réservoir. Donc, dans le livre, on nous en donne quelques-uns, on nous donne quelques éléments. Donc, par exemple, si vous passez des examens, si vous devez surmonter une peur, si vous voulez essayer d'impressionner les autres, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, si vous mettez en place de nouveaux comportements et si vous vous concentrez sur des objectifs à long terme au détriment d'une gratification à court terme. Donc, toutes ces choses-là, bien sûr, ne sont pas à éviter. Il faut simplement savoir que ces choses-là grignotent votre capital de volonté. Et donc, votre volonté, il faut que vous sachiez bien la gérer parce que c'est un réservoir limité dans la journée. Donc, à vous de voir comment vous allez la distribuer. Et on nous donne aussi dans le bouquin l'idée que le contexte est très important pour vous aider à vous concentrer. Donc, finalement, à ce que vous ne soyez pas sans cesse victime de ces éléments que j'ai cités et que votre volonté à la fin de la journée soit, même en milieu de journée, soit déjà bien atteinte. Alors, une chose, c'est les gens qui vous entourent. Est-ce que les gens vous motivent ? Est-ce qu'ils vous supportent ? Et ensuite, est-ce que vous êtes dans un environnement de travail qui élimine la distraction ? Si vous êtes dans un élément de travail qui est distrayant, vous avez de la musique, vous avez du bruit, vous avez des lumières, vous avez quelque chose visuel qui vous gêne, vous avez un espace de travail chargé, votre bureau est encombré, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur votre capacité à atteindre votre chose importante, la chose que vous devez faire chaque jour. Ensuite, on nous parle de l'importance, c'est vrai souvent, d'avoir une vie équilibrée. Alors, l'équilibre n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher parce que l'équilibre, souvent, c'est une caractéristique d'une vie, on va dire, de médiocrité, c'est-à-dire que vous n'avez pas atteint quelque chose de vraiment important. Pour pouvoir atteindre quelque chose d'important, il va falloir sacrifier certaines parties de votre vie, peut-être votre vie personnelle, votre vie amicale. Par exemple, si vous prenez tous les grands sportifs, c'est certains qui n'ont pas eu de vie au niveau de leur adolescence, au niveau de leurs amitiés, qui étaient celles des adolescents de leur âge. Ils ont dû faire des sacrifices à une période de leur vie pour pouvoir atteindre des objectifs importants. Mais après, bien sûr, une fois qu'ils ont réussi, ils peuvent se rattraper et avoir une vie qui est plus équilibrée. Mais il ne faut pas chercher à un instant T d'être équilibré partout. Il est plus référable d'avoir un équilibre qui est successif. Imaginez, par exemple, quand vous faites du vélo, vous pédalez à gauche et ensuite vous pédalez à droite. Et c'est ce mouvement de déséquilibre gauche-droite entre les deux pédales qui vous permet d'avancer et d'être en équilibre. Et donc, il faut voir cette analogie avec la vie que vous avez. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre jeunesse, par exemple, vous allez vous concentrer sur votre carrière. Ensuite, vous allez vous concentrer sur votre vie familiale. Ensuite, vous allez vous concentrer sur votre vie spirituelle. Chaque période de votre vie doit être cloisonnée d'une manière à vous concentrer et mettre toutes vos énergies en termes de temps et de volonté pour atteindre un objectif important. Si vous essayez de disperser à chaque moment de votre vie toutes vos ressources, vous allez avoir des résultats médiocres dans tous les domaines. Donc voilà, il ne faut pas chercher l'équilibre. Il faut chercher un équilibre sur le long terme. Si vous regardez ensuite une vie de quelqu'un qui a réussi, en fait, il aura un équilibre. Il aura atteint des objectifs importants dans chaque aspect de sa vie, mais pas de manière simultanée. Il les aura atteintes, ces choses, successivement. Le sixième mensonge auquel on est confronté, c'est qu'on ne doit pas voir les choses en grand. Alors, votre manière de penser influence directement vos actions. Et donc, c'est pourquoi il est important d'avoir des idées assez ambitieuses, parce que ces idées vont influencer vos actions et donc vos résultats au bout du compte. Donc, il ne faut pas céder à l'idée que voir les choses en petit est une bonne chose. Non, il faut avoir une capacité à voir les choses en grand. Alors ensuite, on nous parle de quatre voleurs de productivité. Le premier, c'est l'environnement qui ne supporte pas vos objectifs. Ça, on en a parlé. Ensuite, c'est la capacité ou l'incapacité, plutôt, de ne pas dire non. Donc, souvent, pour ne pas offusquer les gens, pour ne pas être mal à l'aise, et pour ne pas entrer en conflit, on va accepter des choses. Et en fait, on va faire des choses qui sont en réalité les priorités des autres, mais qui ne sont pas nos priorités. Et donc, ça montre qu'on cède aux priorités des autres. Donc ça, c'est important de savoir dire non. Le troisième point, c'est la peur du chaos. Souvent, le fait d'être concentré sur une longue période de temps, on a un déséquilibre dans notre vie. Par exemple, si vous êtes concentré sur votre carrière, vous allez avoir peut-être moins de temps pour aller à la salle de sport, moins de temps de sortir avec vos amis. Donc ça, les autres points de votre vie vont être déséquilibrés. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une condition nécessaire pour atteindre des niveaux importants de votre développement. Ensuite, c'est les mauvaises habitudes de santé. Alors, dans le bouquin, on nous explique qu'il est nécessaire d'apprendre à conserver et augmenter son énergie. Donc, il existe quatre types d'énergie. La première, c'est l'énergie mentale. Donc, pour développer votre volonté, il est important de se fixer des objectifs. Quand vous vous fixez des objectifs, finalement, vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez avoir une motivation qui va se créer d'elle-même. Le deuxième point, c'est l'exercice physique, donc l'énergie physique, qui se compose de trois choses. La première, c'est de bien dormir. La deuxième, c'est de bien manger. Donc, manger de manière équilibrée, de manger des fruits, des légumes, de bien boire. De bien s'hydrater. La troisième chose, c'est de faire du sport. Ensuite, c'est le troisième point, c'est votre énergie spirituelle. Donc, vous pouvez prier, vous pouvez méditer pour atteindre le plein niveau d'énergie spirituelle. Et enfin, il y a l'énergie émotionnelle, qui correspond au fait de prendre soin de vos proches. Il y a plusieurs choses qui nous sont dites dans ce livre. La première, c'est qu'il faut savoir comment c'est petit. Alors, si vous voulez plus, plus de productivité, de revenus, de satisfaction et de temps, vous devez d'abord faire petit. Ce n'est pas penser petit, mais c'est faire petit. C'est vraiment l'idée de se concentrer sur des objectifs petits, mais qu'il va y avoir au bout du compte un effet cumulé. Dans le livre, on nous parle de trois éléments de la réussite. Donc, le premier, c'est de trouver un objectif. Vous devez d'abord définir votre objectif. Tout le reste est guidé et dirigé par l'objectif. Lorsque les choses deviennent difficiles, si vous avez un objectif, vous serez moins enclin à abandonner. La deuxième chose, c'est de définir des priorités. Il semble que ce soit dans la nature humaine de préférer les récompenses présentes aux récompenses futures. En fait, on a constaté que plus une récompense est éloignée dans le futur, moins il y a de motivation pour l'obtenir. Pour surmonter notre nature humaine, Keller affirme que nous devons fixer des objectifs dans l'immédiat. Et on va voir comment le faire. La troisième chose, c'est qu'une fois que vous avez défini votre objectif et fixé vos priorités, vous pouvez vous concentrer sur la productivité. Alors, un conseil que nous donnent les auteurs, c'est l'idée de blocage de temps de travail. C'est-à-dire que vous allez déjà définir une heure après laquelle vous n'allez plus travailler. C'est-à-dire que vous allez limiter votre temps de travail dans la journée et ça, ça va créer une intensité. Je pense que vous connaissez sans doute la loi de Parkinson qui dit que plus on nous donne du temps pour faire quelque chose, plus on aura tendance à occuper tout le temps qui nous est donné. Donc ça, c'est important de donner une limite de temps. La deuxième chose, c'est de bloquer dans son agenda du temps pour faire la chose qui est importante pour nous. Alors, si vous avez un travail et que votre projet le plus important est sur votre temps libre, là aussi, il va falloir vous organiser pour que votre temps libre permette de consacrer du temps à la chose la plus importante que vous aurez définie. Et enfin, il faut que vous consacriez du temps à la planification. Si vous ne planifiez pas, vous allez perdre en efficacité. Et pourquoi ? Ben, simplement parce que quand vous planifiez, en fait, vous allez bien allouer chaque minute de votre journée et en fait, en faisant ça, vous serez beaucoup plus optimal dans l'utilisation de votre temps. Et donc, même si vous avez le même temps que tout le monde, c'est-à-dire 24 heures, eh bien, vous aurez beaucoup mieux utilisé ces 24 heures. Alors, le bouquin nous parle de l'effet domino. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par un physicien qui montre que si on pousse un domino, celui-ci peut en renverser un autre qui est 50% plus grand que lui. Donc, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que si vous alignez les dominos, c'est qu'au bout d'un moment, ben, vous allez pouvoir pousser quelque chose de très grand. Et donc, titre d'exemple, si vous commencez par un domino normal et que vous en mettez 17 après lui et qu'à chaque fois, le domino suivant est 50% plus grand que le précédent, eh bien, le 18e, il fera la tour de Pise, le 23e, il fera la taille de la tour Eiffel, le 31e, il fera la taille du mont Everest et le 57e, il fera presque la distance Terre-Lune. Donc, voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, comment se fixer des objectifs ? Donc, il faut que vous ayez une question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la vie ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça, c'est une question assez grande. Et donc, on pose la question de telle sorte que vous allez ensuite déduire des actions à faire. Mais cette question, on vous la pose comme si vous avez tout le temps, toute l'énergie pour la réaliser, pour réaliser cet objectif. Et donc, pourquoi on se pose cette question ? Simplement parce que quand vous posez des questions ambitieuses, eh bien, vous allez créer une intensité dans votre travail. Et donc, les questions que vous pouvez vous poser, pour préciser la première réponse, c'est où, comment, pourquoi, qui, donc quoi, qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment, comment vous allez le faire ? Pourquoi est-ce que vous voulez le faire ? Quelle est votre motivation ? Qui peut vous aider à le faire ? Ou dans quel contexte, dans quel pays vous allez réaliser ce projet ? Voilà, donc ça, c'est la question, on va dire, globale. C'est votre mission. Ensuite, à partir de cette réponse que vous aurez formulée, donc ça prend du temps, bien sûr, ça ne se fait pas en une minute, il faut peut-être y réfléchir en profondeur, vous allez vous poser une autre question, qui est votre objectif à 5 ans. Et donc, compte tenu de l'objectif sans limite de temps précédent, quelle est la chose que je dois faire d'ici 5 ans ? C'est ce que vous devez vous dire. Ensuite, vous posez la même question à 1 an, compte tenu de l'objectif à 5 ans, quelle est la chose que je dois accomplir d'ici 1 an ? Ensuite, vous faites la même chose au niveau mensuel, compte tenu de l'objectif à 1 an, quelle est la chose que je dois accomplir ce mois-ci ? Après, vous faites la même chose au niveau hebdomadaire, etc., avec le quotidien, chaque jour et maintenant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant en fonction de mon objectif quotidien ? Et donc, voilà, vous avez répondu à des questions importantes et ça vous donne beaucoup de clarté. Et à partir de ça, vous allez pouvoir remplir votre emploi du temps. Vous allez pouvoir dire qu'est-ce que vous voulez faire ? À quelle date ? Et ça, ça va créer de l'intensité dans votre travail. Et enfin, on nous parle de trois engagements. Alors ça, c'est un concept intéressant pour pouvoir vous aider à réussir ce que vous entreprenez. Les auteurs nous parlent de trois choses. Donc la première, c'est de suivre la voie de la maîtrise. Donc la vie est un marathon et non un sprint. Appréciez le voyage sur le chemin de votre destination. Souvent, la chose la plus importante consiste en fait à développer une compétence particulière jusqu'à un niveau élevé par une pratique délibérée. Alors que nous essayons d'atteindre cette grande chose spécifique que nous visons, nous devrions acquérir la maîtrise de compétences particulières en cours de route. Cela fait partie du voyage. Ensuite, il y a l'idée de passer de E à R. E pour entrepreneur, R pour résolu. Les auteurs nous enseignent que la plupart des gens ont un esprit entrepreneurial, E. Ces personnes cherchent généralement à être suffisamment bonnes. Ils recommandent plutôt de chercher à devenir aussi compétent que possible dans un domaine, ce qu'ils appellent R ou résolu. Il s'agit d'un engagement constant à grandir, à développer ses compétences et à s'améliorer même si l'on est déjà assez bon pour atteindre un niveau de réussite satisfaisant. L'apprentissage tout au long de la vie et la pratique délibérée sont les outils. Vivez le cycle de la responsabilité. Là, tout simplement, on nous dit qu'il faut prendre ses responsabilités et ne pas blâmer les autres. Vous aurez plus de contrôle sur votre vie et vous pourrez passer à l'action. Parce que si vous blâmez les gens, finalement, vous êtes passif. Alors que si vous assumez les responsabilités, si vous dites, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est de ma faute, vous allez vous redonner du pouvoir. Et c'est en vous donnant du pouvoir que vous allez pouvoir changer et devenir meilleur. Donc voilà, ça c'était le résumé sous la forme d'un mind map ou d'une carte mentale. Si vous voulez la télécharger, je vais mettre le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me suggérer des livres. S'il y a des livres qui vous plaisent, vous m'envoyez un petit message dans le commentaire, dans la partie réservée aux commentaires. Et si je pense que c'est un bon livre et que j'ai le temps de le faire, je le prendrai. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce livre, je le choisirai. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501